Sur plus de 100 kilomètres, nous avons quitté Mouchaki, Karuba, Kingi, Kimoka. Nous nous sommes retirés jusque dans les hauteurs de Routchou. Parce que nous voulions montrer que nous sommes pour la paix. Parce que vous vous rappelez que nous étions juste à la porte de Goma. Nous étions presque à Saki. Mais nous nous sommes retirés parce que nous devrions prouver à la face du monde que nous sommes pour la paix. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Parce qu'on nous a promis le dialogue. Je viens de vous lire ici les résolutions du 20e sommet des chefs d'Etat qui s'est tenue à Bujumbura le 4 février 2023. Où il a été retenu 4 choses. Comme je l'ai dit, entre autres, c'est le fait que nous seuls avons décrété. On nous a demandé de nous retirer. Nous nous sommes retirés. Et les groupes armés, autres, devraient également faire la même chose. Ils n'ont jamais fait ça. Je pense que vous êtes journaliste, vous êtes bien informés. Nous avons, nous nous sommes retirés sur plus de 100 kilomètres. Alors que les entités qu'on nous avait demandé de nous retirer, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Mais nous nous sommes retirés sur une cinquantaine d'entités pour prouver notre bonne foi. Alors pensez-vous que celui qui décrète le Cécile-feu, celui qui se retire jusqu'au-delà de 100 kilomètres, et que celui qui refuse de décréter un Cécile-feu, et qui refuse de retirer ses groupes armés, est pacifiste. Plus que celui qui a décrété le Cécile-feu, et qui s'est retiré. Si nous étions des ventes en guerre, là où nous étions, nous étions presque à la porte de Goma, nous pouvions prendre Goma à tout moment que nous le voulions. Mais nous nous sommes retirés parce que nous étions pour la paix. Alors la manipulation du gouvernement congolais, c'est justement de faire croire à tout le monde que le M23 veut la guerre. Et nous, nous avons compris, les jeux auxquels nous voulions nous faire jouer, c'était de nous conduire dans la guerre, que nous puissions avancer, avancer, prendre des espaces, et qu'après, il dit, non, non, je n'irai pas aux élections parce que les entités sont prises. Nous avons compris les jeux. C'est pourquoi il voulait chaque fois dire, voilà, le M23 a violé, le Cécile-feu, je vais le combattre. Et quand il combattait, il utilisait. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le M23 are also saying that they got the predictions of the so-called experts who brought Goma back to the table. The DRC government is saying that Eastern Democratic Republic of Congo will not vote because they are not registered yet. And the conflicts that are going on, they cannot be able to send their agents to go on and record or to go on and make lists and write their names down so that they can be able to vote. M23 is saying it also predicted this coming. They saw it coming. President Felshekedi is trying to avoid the Goma part because he knows he might not get any vote from Goma. So he's trying to avoid all presidential candidates and him himself not to go to Goma or Eastern Congo so that he doesn't lose his seat. Fighting continues and the M23 rebels are saying that they will never give up. They are going to keep fighting for their people in the Eastern Democratic Republic of Congo, for their properties, for their animals, cows, for everything. They are not going to give up, not even a single second.